Au carrefour de l'art et de l'histoire, nous vous emmenons à présent à Quimperlé où des graffitis découverts dans d'anciennes prisons ont inspiré un artiste allemand. J'appelle ça le silence de la pluie parce que les prisonniers écoutaient la pluie. Ils étaient très dépendants, je pense, du bruit qui venait du dehors. Quels sont ces prisonniers dont le sort a bouleversé l'artiste franco-allemand Lutz-Tel installé depuis longtemps en Bretagne ? Pendant l'occupation, les nazis avaient réquisitionné l'ancien couvent des Ursulines de Quimperlé et surtout ses caves pour en faire des cachots. C'est là que Lutz a ressenti un choc à la fois humain et artistique en découvrant, il y a quelques mois, des graffitis sur les murs de certaines choses. Ça pourrait être un personnage de Jean Dubuffet, par exemple. C'est un non-art, mais qui est fascinant, je trouve. D'autant plus qu'il est lié à une véritable tranche de l'histoire du pays de Quimperlé. C'est la période la plus noire de l'histoire de Quimperlé puisque c'est surtout à la fin de la guerre que les Allemands, les nazis, ont ici torturé des résistants. Des slogans politiques, des calendriers biffés, des visages, des dessins érotiques ou allégoriques. Et là, tu vois, on découvre une sorte de colombe sur une branche d'olivier annonçant ou bien appelant la paix. Ce sont les pièces angulaires de mon travail mémoriel. Avec tous ces graffitis, avec ce non-art, cet art brut, parce que ce n'était pas destiné à... Ce n'était pas compris comme un art. Ce sont des cris, ce sont des fantasmes. C'est quelque chose qui est vraiment, disons, très carcéral. Qu'est-ce qu'on a pu vivre ici ? Est-ce que j'aurais été capable d'être résistant ? Je ne sais pas. Certains ont été envoyés de là à la mort, à l'exécution à Port-lui, etc., à Caphanie-les-Pins. Et donc, j'ai voulu parler de ce rêve mégalomane et totalitaire de la séquestration. Son père, interprète pendant la guerre, avait été condamné par la cour martiale allemande pour intelligence avec l'ennemi. Près de 80 ans après, Lutz veut faire œuvre de mémoire et de vigilance.